La crise politique et sécuritaire que traverse la Libye n'est pas sans conséquence sur l'économie. De nombreux travailleurs pour la plupart d'origine étrangère ont dû quitter le pays depuis 2011 au lendemain de la chute de Muammar Kadhafi. L'un des secteurs les plus touchés par cette crise est l'industrie halieutique. La raison de l'augmentation des prix du poisson en Libye est qu'il y a une diminution de la main d'œuvre étrangère. Les pêcheurs libyens emploient la main d'œuvre d'autres pays, mais aujourd'hui elle nous revient plus cher. Au marché noir, ils peuvent nous aider pour 3 000 ou 4 000 dollars. Mais une fois qu'ils ont régularisé leur situation, ils peuvent réclamer jusqu'à 20 000 dollars. Courant mai 2017, l'Organisation internationale pour les migrations avait identifié et localisé près de 400 000 migrants présents en Libye. Plus de 700 000, voire 1 million de personnes selon d'autres organisations non gouvernementales. Mais malgré ce nombre, difficile de compter sur la main d'œuvre étrangère. Les prix des denrées alimentaires augmentent, le taux d'inflation tourne aujourd'hui autour de 30% et le pouvoir d'achat devient de plus en plus faible. C'est naturel, les gens aiment manger du poisson, mais en raison de la hausse des prix et de la diminution des liquidités, les gens ne peuvent plus se le permettre. On peut manger du poisson une fois par semaine ou tous les 10 jours. En Libye, le secteur de la pêche emploie environ 15 000 personnes, dont plus de la moitié sont des étrangers. L'économie libyenne est très peu diversifiée et les revenus pétroliers représentent 70% du produit intérieur brut, 95% des recettes du gouvernement et 98% des exportations. Le taux de chômage serait de 30%. Quant au secteur public, il emploie 80% de la population active. Le taux de chômage serait de 30% du produit intérieur à l'économie de l'économie de l'économie.